Il est temps pour la parole des questions. Le chef de l'opposition. Merci. Question du Premier ministre. Les hôpitaux pédiatriques sont pleins. Hier, le médecin-chef a dit « Je conseille fortement à tous les adultes de porter des masques à l'intérieur pour protéger les enfants. Alors, le Premier ministre a dit qu'il aurait accepté ce conseil. Alors, pourquoi ce Premier ministre ne montre pas de leadership et ne porte pas de masque pour protéger les enfants? » Le député sait très bien que ce gouvernement a montré un leadership depuis le début de la pandémie, même dans les cas où les députés ont refusé de travailler avec le gouvernement. et chaque fois que nous avons mis une mesure en place pour améliorer la santé en Ontario, ils ont voté contre. On a porté de nouveau aux infirmiers, ils ont voté contre. Les financements pour les hôpitaux à moyen, petit, ils ont voté contre. Ils ont voté contre tout. C'est la première fois dans l'histoire de cette province. Ils ont, dans une période la plus difficile de l'histoire de notre province, ils ont voté contre les vaccins. Nous avons montré la voie à l'Amérique du Nord pour ce qui concerne la lutte contre la COVID. et ils ont voté contre toutes les mesures que nous avons proposées. Nous allons continuer de travailler dur pour montrer que nous voulons garantir la santé et la sécurité de tous les Ontariens, quel que soit le travail de l'opposition. Question complémentaire. Alors, je reviens à mon point. Le médecin hygiéniste en chef a recommandé, pour protéger nos enfants, que tous les adultes portent des masques à l'intérieur. Le Premier ministre peut envoyer un signal très fort à tous les adultes en Ontario pour dire que c'est sérieux et qu'il faut agir. Alors, je demande pourquoi le Premier ministre ne montre pas de leadership qui est nécessaire en ce moment et pourquoi il ne porte pas de masque. Le leader parlementaire du gouvernement, non, la ministre de la Santé. Alors, depuis le début de cette pandémie, il n'y a rien que le Premier n'a rien fait pour protéger nos enfants et les plus vulnérables. Depuis le début, quand nous n'avions pas de vaccins dans la Provence de l'Ontario et même dans le monde, nous avons fait en sorte que toutes les initiatives que nous mettions en place, tous les programmes, puissent protéger les plus vulnérables, les aînés et les enfants. Et nous allons continuer de faire cela en tant que gouvernement parce que nous comprenons que quand on fait des investissements sur les personnes, on investit dans la communauté. Et nous l'avons fait depuis le début, comme a mentionné le leader parlementaire du gouvernement. Les investissements que nous avons faits dans le secteur de la santé en Ontario sont véritablement historiques, M. le Président. Et pourtant, quand nous demandons aux députés de l'opposition d'être de notre côté, de travailler avec nous, eh bien, ils refusent. Et ils ont voté contre les initiatives. Nous allons faire tous les investissements. Nous allons faire ce que le médecin hygiéniste en chef recommande parce que nous savons que c'est ce qui est juste. Merci. Question complémentaire. Deuxième complémentaire. Le leadership n'est pas simplement répéter les mêmes discussions à la Chambre. C'est tout simplement suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef. C'est quelque chose que le Premier ministre dit. Et agir. Nous avons besoin que l'éducation publique puisse aider les gens et les pousser. Nous avons besoin d'équipes pour faire des vaccins parce que le taux de vaccin est très bas. Et je ne vois pas cela. Nous avons besoin de dix jours de congés maladie pour que les gens puissent faire ce que le Premier ministre dit qu'il faut faire, c'est-à-dire rester à la maison quand ils sont malades. Alors, que faut-il faire pour que le Premier ministre montre un leadership et qu'il agisse pour respecter les recommandations du médecin hygiéniste en chef, la ministre de la Santé ? Alors, deuxième au monde, Monsieur le Président. Seulement, le Japon a pu avoir un taux de vaccin plus élevé et protéger sa communauté. Nous sommes deuxièmes au monde. Nous n'avons rien lié à toutes les autres administrations. Alors, quand nous faisons des investissements, quand nous faisons en sorte que les vaccins sont disponibles, nous voyons des résultats. Et nous avons vu des résultats, avec tout le respect, Monsieur le Président. Nous avons vu le nombre de personnes qui ont dit, je veux protéger les personnes âgées et les aînés dans les institutions de soins de longue durée. Je vais faire partie de la solution. Et faire partie de la solution, c'est faire en sorte qu'on soit à jouer avec les vaccins. Nous avons fait ces investissements et les résultats montrent que ça fait une différence. Comme j'ai dit, nous allons continuer de faire ces investissements pour garantir que les Ontariens aient des vaccins et les boosters et les vaccins quand ils en ont besoin. Nous, je ne vais pas prendre de leçons du député d'en face qui refuse d'aider le gouvernement. Merci. Député de l'Université Roslaine, merci, Monsieur le Président. Question ministre de la Santé. Les hôpitaux pédiatriques sont en crise. L'hôpital des enfants malades a montré qu'ils sont à 5,45 % de la capacité. Ce n'est pas seulement les hôpitaux pédiatriques, mais tous les hôpitaux, en fait, sont à capacité maximale. Que prévoit ce gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse se fournir plus de soins là où il y en a besoin ? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous avons déjà mis en place tellement d'initiatives qui font la différence. Et, par exemple, à Ottawa, imaginez la capacité pour ces centres de pouvoir créer une deuxième unité de soins intensifs dans l'hôpital d'Ottawa. Ce sont des hôpitaux leaders qui font ce qui est juste, qui sont en première ligne quand on leur donne le soutien pour les investissements. Donc, on a développé l'unité de chirurgie pédiatrique et nous avons déjà fait des lignes conductrices opérationnelles pour aider les hôpitaux à pouvoir travailler. Nous avons vu, par exemple, les infirmiers de l'hôpital des enfants malades qui font des séances de formation pour faire en sorte que des infirmiers dans d'autres hôpitaux, dans d'autres communautés, soient préparés pour pouvoir répondre à l'urgence. Nous avons anticipé et nous travaillons là-dessus. Merci. Question complémentaire. Ministre, les enfants malades et les hôpitaux ne veulent pas imaginer, ils veulent des choses concrètes. Hier, l'hôpital des enfants malades a commencé à annuler des chirurgies parce que sa section de soins intensifs est au-dessus de sa capacité. Et beaucoup d'enfants attendent beaucoup plus que ce qui est acceptable cliniquement. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir faire en sorte que ces enfants puissent obtenir ce qu'ils attendent? Le ministre, merci, M. le Président. J'ai eu le plaisir et la possibilité de pouvoir présenter la déclaration économique d'automne hier. Et l'opposition a dit où est l'argent pour les soins de santé. Eh bien, s'ils avaient été ici au mois d'août quand j'ai déposé le budget, et s'ils avaient voté oui, ils auraient vu que l'argent était disponible. M. le Président, ce gouvernement reconnaît que nous investissons dans les retards de chirurgie, dans les soins communautaires, dans les lits d'hôpital. Nous avons un plan pour rester ouvert. Et nous sommes revenus au mois d'août à l'Assemblée pour faire en sorte qu'on puisse obtenir tout ce qui est nécessaire. Et nous n'allons pas arrêter les investissements qui n'ont pas été faits par les gouvernements précédents parce qu'ils n'ont pas tenu compte des exigences en matière de santé, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le ministre. Les salles d'urgence de l'hôpital des enfants malades sont aussi en limite de capacité. Il y a des attentes de 12 heures qui sont le triple de ce qui était en 2019. Personne ne veut attendre 12 heures dans une salle d'attente avec un petit enfant ou un enfant qui souffre. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui dans des hôpitaux en plein centre de Toronto. Alors que fait le gouvernement pour faire en sorte que les salles d'urgence puissent aider rapidement les enfants qui ont besoin de soins ? La ministre de la Santé, comme j'ai dit auparavant, M. le Président, je le répète, nous avons planifié qu'il y aurait cette augmentation de besoin de soins. Nous avons planifié avec les leaders des hôpitaux, les managers, pour faire en sorte de pouvoir évaluer de manière nette, là où on a besoin d'aller dans le système de santé. Ce travail est en cours et ces investissements dans les secteurs d'urgence pour plus de 11 000, 9 000 nouvelles personnes qui peuvent travailler dans notre système, qui aujourd'hui travaillent, en fait sont entrées dans le système de santé, qui ne travaillaient pas dans le système avant la pandémie. Nous faisons en sorte que ces investissements se traduisent en mesures qui nous permettent de faire en sorte que là où on voit des augmentations de besoins, que ce soit pour la grippe ou pour les soins d'urgence médicales, eh bien qu'on ait la capacité et qu'on puisse continuer à servir ses parents et ses enfants. Député de Niagara, merci au M. le Président. Alors malgré le fait que ce gouvernement n'a pas mis en place tous les programmes nécessaires, eh bien il ne s'occupe pas de la ceinture de verdure. Alors il y a une force d'experts qui a dit qu'effectivement nous n'avons pas besoin de tous les territoires dont en effet nous avons besoin. Nous devons protéger les espaces verts et nous devons aussi protéger les forêts, le système, l'écosystème. Nous devons faire face à ces menaces. C'est ce que le Premier ministre va dire aux Ontariens, la véritable nature des raisons qui mettent en danger la sécurité alimentaire, alors que ces experts nous disent que nous avons beaucoup de terrains disponibles pour la construction. Le ministre du Logement, merci M. le Président et je remercie donc notre collègue pour sa question. Alors vous allez voir toujours le NPD trouver des excuses pour dire non à la construction du logement alors que nous ne sommes engagés vis-à-vis des Ontariens. Nous n'allons pas suivre ce chemin, nous n'allons pas laisser tomber la population de cette province et nous avons en fait un manque de logement. Nous devons agir. Eux, ils ont gardé le pouvoir pendant des années. Est-ce que le logement était une priorité pour eux ? Non, jamais. Ça n'a jamais été une priorité. Alors ce Premier ministre a dit nous n'allons pas suivre ce chemin, nous n'allons pas laisser tomber la population de cette province. Nous allons construire des maisons pour cette population. Nous allons construire les logements dont ils ont besoin. Nous n'allons pas les laisser tomber. Nous voulons faire en sorte que les personnes de cette province aient des logements qu'ils méritent et qu'ils soient accessibles. Merci. Question complémentaire. Il y a beaucoup d'endroits où on peut construire des appartements dans la ceinture de verdure. Certains propriétaires demandent au gouvernement de pouvoir protéger les espaces verts. Ils ont acheté leur terrain il y a peu de temps. Une parcelle de terrain achetée au mois de septembre et a été décrite comme une opportunité de pouvoir avoir un terrain disponible. Il y a Sylvie de Casper qui est président d'un organisme de construction et qui a donné des dizaines de milliers de dollars aux partis conservateurs. Beaucoup de projets qui sont contrôlés par la famille de Casper. Alors, M. le Président, la ceinture de verdure est vitale pour maintenir les zones humides à l'Ontario et les espaces verts. Nous avons, sans cela, nous allons augmenter les risques d'inondations et nous allons mettre en danger la sécurité alimentaire. Alors, pourquoi le Premier ministre veut couper des terrains pour les donner à ses amis comme si c'était des ventes de fromage, tout simplement ? Peut-être que l'opposition peut passer du temps à lire les initiatives réelles parce que nous sommes en train d'élargir la ceinture de verdure et non pas de la réduire. Nous avons prévu de nouveaux logements, que ce soit à Niagara, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord de Toronto, dans le Grand Toronto. La population de l'Ontario ne sera pas laissée pour compte de la part de ce gouvernement. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour la population. Nous avons annoncé qu'il va y avoir une forte immigration dans notre population et nous n'allons pas laisser tomber les nouveaux Canadiens qui viennent ici et qui ont besoin d'allongements comme eux, ils ont laissé tomber les générations précédentes. Nous allons construire dans tous les coins de cette province, M. le Président, parce que c'est ce que nous avons promis à la population. À la différence de l'opposition, que a fait le gouvernement précédent ? Eh bien, avec nous, c'est différent. Nous allons accueillir la construction de logements pour la population de notre province. Nous allons faire une pause pour que le calme, ne puisse être rétabli dans la Chambre. M. le Président, M. le Président, j'aimerais vous remercier pour me donner l'opportunité de parler d'un argument très important. Alors, malheureusement, il y a eu des rapports concernant des incidents liés au racisme dans notre système d'éducation, y compris des événements liés à de l'antisémitisme. Alors, moi, j'aimerais dire que toutes sortes de racisme devraient être éliminées des salles de classe en Ontario. Il y a de nouveaux résultats qui montrent qu'à l'université Weinstein, on a trouvé, quand on parle de l'éducation liée à l'Holocauste et à l'évangélisation concernant l'Holocauste, il y a un grand pourcentage d'étudiants qui ont vécu des événements antisémites dans leur école. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut dire que fait le gouvernement pour combattre l'antisémitisme et pour arrêter cette haine qui existe encore dans les études ? Le ministre, merci, M. le Président, et merci à la députée pour son leadership exceptionnel dans ce domaine. M. le Président, la démocratie et la liberté pour les personnes est quelque chose de très important, et on n'a dit plus jamais. Et pourtant, on se retrouve encore à faire face à des événements antisémites. Alors, beaucoup de personnes pensent que l'Holocauste, une personne sur trois d'ailleurs au Canada, pense que l'Holocauste n'a jamais existé, en fait, et il le niait. Alors, M. le Président, ce sont des données qui font peur pour n'importe quel gouvernement, et nous sommes absolument engagés à faire face à ce problème et à pouvoir améliorer la vie de tous les citoyens pour faire en sorte que ces enfants soient dans les écoles et qu'ils puissent respecter et être respectés pour ce qu'ils sont. Alors, pour la première fois, dans les écoles en Ontario, les écoles élémentaires, on a un apprentissage obligatoire lié à l'Holocauste pour faire en sorte qu'on soit à connaissance de ces événements et que chaque enfant puisse se connaître à ce domaine. Complémentaire, députée de Thornhill. Merci, M. le Président. Merci de me donner la possibilité de parler de cette question essentielle qui mérite que l'on y tourne notre attention. Les élèves et les familles de ma circonscription ont été affectés de façon négative par la haine antisémitique et la discrimination dans nos écoles et dans la place publique. Tous méritent la possibilité d'apprendre sans haine et discrimination, tout particulièrement les élèves de ma circonscription. Pour agir et lutter contre ce qui se passe, nous devons nous assurer que les jeunes de la province connaissent le passé. Cela inclut d'enseigner les perspectives juives, l'histoire juive. M. le Président, au ministre de l'Éducation, pourquoi est-ce que ce n'est que notre gouvernement qui a reconnu l'urgence d'agir immédiatement en élargissant l'enseignement de l'Holocauste dans le programme académique? Le ministre, j'aimerais remercier la députée de Thornhill pour sa question et sa lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes parce que, M. le Président, ceux qui posent ces gestes sont condamnés à les répéter. L'apprentissage obligatoire sur l'Holocauste dans les écoles pour que les enfants comprennent les atrocités qui ont été commises dans l'histoire moderne est essentielle. Et il est essentiel de le faire maintenant parce que 90 % des situations se produisent à la septième et huitième année. Donc, nous commençons cette éducation à la sixième année selon ce que les experts nous ont conseillés. M. le Président, nous nous assurons de respecter la diversité et l'inclusion en travaillant avec nos écoles et nous agissons ensemble pour confronter la haine sous toutes ses formes. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Question au premier ministre. Lynn Zinko, citoyenne à moi, a un jeune garçon de trois ans qui a dû entrer à l'urgence récemment en raison de troubles de la santé. Son fils a reçu son congé de l'hôpital, mais elle a dû y retourner quelques jours plus tard en raison qu'il avait de la difficulté à respirer. Son enfant s'est fait dire de retourner à la maison parce qu'il n'y avait pas de lit et qu'il devrait revenir si la situation s'empirait. C'est un cauchemar. Le ministre... Les gens des hôpitaux, les travailleurs en hôpitaux doivent maintenant ressusciter deux patients sur trois. Pourquoi, M. le Président, il n'y a pas de nouveau financement en santé dans l'énoncé économique d'automne? Comment est-ce que le gouvernement peut justifier cette décision après tout ce qui a été enduré par les parents et les enfants en cours de la pandémie? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas que six mois après le premier budget, il est nécessaire d'avoir un budget supplémentaire parce que la crise est réelle? La ministre de la Santé. L'histoire de cette députée souligne la raison pour laquelle il est important d'avoir un réseau de la santé et des soutiens pour les travailleurs de la santé qui sont là lorsque nous en avons besoin. Nous l'avons fait. Nous avons préparé par le budget qui a été adopté sans votre soutien, si je peux m'ajouter. Il y a trois mois, on se préparait à ce que nous nous attendions, qui serait un hiver très difficile avec la COVID, la grippe et les virus de la respiration. Nous avons des présidents d'hôpitaux qui nous disent que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de ressources humaines. Nous travaillons avec les hôpitaux par les investissements que nous faisons dans les collages et les universités afin d'élargir le nombre de membres du personnel dans notre réseau, alors que nous continuons à bâtir un réseau plus fort parce que l'on sait que la population ontarienne le mérite. Encore une fois, je vous rappelle de faire les commentaires par la présidence complémentaires. On croit le directeur de la responsabilité financière là-dessus parce qu'il y a un grand écart entre là où devraient se retrouver les ressources et là où nous en sommes. plus doit être fait afin de protéger les familles et les enfants. Vous n'êtes même pas capable de faire porter un masque à votre premier ministre dans cette Assemblée. Nous devons investir dans le réseau, les gens qui travaillent ici, à quelques pas d'ici, dans notre réseau, afin que des mères telles que Lindsay n'aient pas à supplier le gouvernement d'avoir des normes en matière de santé qui soient appropriées. Il faut investir dans la formation, dans l'embauche et dans le maintien des employés. C'est ce qui manque dans le plan, le maintien. Quand allez-vous abroger le projet de loi 124, qui est un projet de loi qui supprime les salaires et qui fait en sorte que les travailleurs quittent la province, tout au moins la ministre de la Santé doit abroger le projet de loi 124. C'est le minimum. Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Regardons les faits. Notre gouvernement fait ses investissements historiques. 6,2 milliards de dollars à chaque année d'augmentation. C'est la plus grande augmentation dans les dépenses en santé dans l'histoire de cette province. Et j'ajouterais que les députés de l'autre côté ont voté contre chacun de ces dollars investis. Nous avons 11 700 employés qui ont été embauchés depuis 2020 dans le réseau de la santé. Nous avons investi 342 millions de dollars pour la reformation des infirmières autorisées. Et la députée a voté contre. Nous avons mis en place une mesure pour augmenter le salaire des PSSP. Les députés de l'autre côté ont voté contre. Chaque mesure que nous avons mise en place, M. le Président, pour appuyer le réseau de la santé, pour investir dans le réseau, ont été défaites par... ont été rejetées plutôt par l'opposition. Nous allons continuer à appuyer le réseau de la santé dans cette province. Prochaine question. Député de Thunder Bay à Tico-Canne. Merci. À Thunder Bay à Tico-Canne, dans le nord de l'Ontario, plusieurs propriétaires d'entreprises, entre autres dans le secteur minier et forestier, que malheureusement, il y a un manque de main-d'oeuvre. Les entreprises ont besoin de plus de gens spécialisés, mais il n'y a pas assez de personnel pour combler tous les postes ouverts. M. le Président, j'aimerais remercier le ministre du Développement des compétences, du travail de l'immigration et de la formation pour son travail. Et j'aimerais qu'il nous explique ce qu'il fait pour s'attaquer au manque de métisses de travailleurs spécialisés dans le nord de l'Ontario. Le ministre, je remercie le député de Thunder Bay qui fait un excellent travail dans la représentation de ces circonscriptions ici à Queen's Park. M. le Président, la semaine dernière, j'ai visité Thunder Bay avec ce député afin d'annoncer que notre gouvernement investirait 1,5 million de dollars dans des projets de formation à Thunder Bay avec les charpentiers et le Collège Confédération. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, veut donner à la population partout en Ontario la possibilité de changer leur carrière et de s'impliquer dans les métiers spécialisés. Ce projet fera en sorte qu'il sera plus facile pour les gens du nord de l'Ontario de pouvoir se trouver un bon emploi, bien rémunéré avec des avantages sociaux. M. le Président, pour quiconque en Ontario qui veut se faire aider, nous les aiderons. Nous bâtissons un Ontario plus fort qui ne laisse personne derrière. Complémentaire. Merci, M. le ministre. M. le Président, nous savons que la demande des travailleurs spécialisés continue d'augmenter en Ontario. Malheureusement, plusieurs jeunes ne connaissent pas les occasions qui sont disponibles dans ces secteurs. En fait, ça a été surprenant d'apprendre que l'âge moyen d'un apprenti en Ontario est de 29 ans. Étant donné le manque de personnel spécialisé manquant dans la province, il faut agir. Est-ce que le ministre peut partager la façon dont notre gouvernement aide plus de jeunes à apprendre sur les possibilités d'emploi dans les métiers spécialisés, tout particulièrement dans le nord de l'Ontario? Le ministre du Travail. Encore une fois, je remercie le député de sa question très importante, M. le Président, la semaine dernière alors que j'étais à Thunder Bay avec le PDG d'un nouvel organisme, Métiers spécialisés Ontario. Nous avons fait la promotion de foires à l'emploi dans le nord de l'Ontario. Grâce au ministère de l'Éducation et mon ministère, les foires sont en cours à Sudbury et le 29 novembre, la foire se retrouvera à Thunder Bay pour la première fois de l'histoire de l'Ontario. Les enfants de la 7e à la 12e année peuvent en apprendre plus sur les possibilités d'emploi dans les métiers spécialisés de la part des syndicats et des professionnels de ces secteurs. L'un des secrets les mieux gardés en Ontario, M. le Président, est le fait que plusieurs personnes dans les métiers spécialisés gagnent plus que ceux qui ont des doctorats. Et pour bâtir un Ontario plus fort, nous avons besoin de plus de travailleurs acharnés dans ces domaines. Prochaine question. Député de Kiwatinung. Miigwetch, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Les ambulanciers paramédicaux dans le nord-ouest de l'Ontario, incluant dans ma circonscription de Kiwatinung, sonnent l'alarme. Ils font face à beaucoup d'appels dans une grande région et il y a un manque de personnel. Que fait ce gouvernement pour améliorer la couverture aux patients dans ces régions ainsi que dans la protection des conditions de travail de ces ambulanciers paramédicaux? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de sa question. Ça me donne l'occasion de souligner des mesures que nous avons mises en place pour les ambulanciers paramédicaux et autres fournisseurs de services de santé tels que le service d'ambulance aérienne Orange. Nous nous assurons d'avoir d'autres possibilités que les ambulanciers paramédicaux. Dans certaines collectivités, nous avons vu une grande réussite et un taux de satisfaction de 85 %. Cela signifie que quelqu'un qui n'a pas besoin de se rendre à l'urgence peut obtenir des services dans sa collectivité avec le consentement du patient peut se rendre ailleurs pour avoir accès à des soins. Je crois que c'est un bon exemple d'innovation que nous mettons en place dans le réseau de la santé. Complémentaire. Monsieur le Président, les ambulanciers paramédicaux à Kenora font face au défi de couvrir les ambulances aériennes dans une région de 400 000 km2. Il y a un manque de personnel. Les résidents méritent une meilleure attention du gouvernement qui fournit le financement à ces services d'urgence. Lorsqu'on ne finance pas ces services de façon appropriée, la vie, la santé, des gens du nord de l'Ontario en souffrent. Que fait ce gouvernement pour améliorer cette crise dans les soins dans notre région? La ministre de la Santé. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, nous travaillons avec nos partenaires. Nous nous assurons qu'il y a les programmes tels que le programme des infirmières envoyés dans le nord que nous avons financé où l'on permet à des gens alors qu'ils sont amenés à l'urgence qu'il y ait un poste financé afin qu'il y ait une stabilisation du patient alors que l'on attend des soins. cela fait en sorte que les paramédicaux peuvent retourner dans la collectivité. Nous parlons de la façon dont nous travaillons sur le réseau. Voilà des initiatives, des mesures que nous mettons en place et que nous finançons pour nous assurer que nous ayons les soins appropriés en place ainsi que les ressources humaines en place qui font le travail. Merci, M. le Président. Au premier ministre, les hôpitaux pédiatriques font face à des difficultés à l'échelle du pays. CHIO est à une capacité de plus de 180 %. CHIO doit annuler des chirurgies. Il y a des manques aussi dans les médicaments pour enfants, ce qui fait en sorte que les parents se tournent vers l'urgence pour obtenir des soins pour leurs enfants. M. le Président, des chirurgies ont dû être annulées à CHIO en raison de cette augmentation du nombre de patients. Il y a des limites limitées sur le plan du personnel en raison du projet de loi 124. Il y a des limites à respecter parce que le gouvernement s'en tient à des maniquances politiques. Il y a aussi des problèmes parce que CHIO n'est pas appuyé par le gouvernement. Que fera le gouvernement maintenant pour régler les problèmes dans nos hôpitaux, tout particulièrement dans nos hôpitaux pédiatriques? La ministre de la Santé. J'aimerais commencer avec le problème de médicaments pour enfants. Je me demande si le député a parlé au gouvernement fédéral pour leur demander ce qu'il fait pour s'assurer que ces médicaments sont nécessaires pour nos parents et nos enfants. Je sais que moi, j'ai parlé au ministre Duclos pratiquement quotidiennement pour qu'on me mette à jour et on m'assure que l'on assure l'approvisionnement de ces médicaments. Je me demande si le député a félicité Chio qui a fait tout ce qu'il peut pour augmenter sa capacité rapidement. Voilà les qualités de leadership que nous devons encourager et qu'il faut reconnaître, financer et appuyer. C'est ce que nous faisons. Je me demande si le député de l'autre côté a fait la même chose. Complémentaire. Ma complémentaire est aussi au premier ministre. Presque chaque aspect du réseau de la santé est en crise sous ce gouvernement. Les urgences... Le temps d'attendre les urgences a augmenté de 45,2 heures. Nous avons vu des problèmes de décharge des patients. Nous avons vu une augmentation de 90 minutes pour la décharge des patients à l'hôpital. C'est 7 minutes de plus que les délais permis par la loi. C'est une augmentation dramatique que nous voyons partout dans la province. Ça signifie qu'une ambulance n'est pas présente pour répondre aux appels du 9-1. Malgré toutes ces crises, le mot ambulanciers paramédicaux ni ambulance n'est mentionné dans les lancers économiques d'automne. La ville d'Ottawa demande 5 millions de dollars de dollars afin de placer des ambulanciers paramédicaux de façon stratégique dans les hôpitaux de la ville. Est-ce que le gouvernement va donner ce financement à la ville pour qu'il y ait des réponses aux appels posés au 9-1? La ministre de la Santé. En août, nous avons adopté un budget qui voyait une augmentation de plus de 5 milliards de dollars dans le domaine de la santé. Le député de l'autre côté a voté contre. Intervention du président. Je rappelle la Chambre à l'ordre. La ministre de la Santé. Vous ne pouvez pas prendre la parole et demander de faire plus d'investissements en santé sans faire le travail. Nous, nous avons fait le travail. Nous, nous sommes engagés dans notre budget le plus récent. Le député de l'autre côté peut prendre la parole et dire qu'il faut faire plus, mais franchement, peut-être que la première chose qui doit se produire, c'est que vous appuyez les initiatives qui ont été mises en place par notre gouvernement. Merci, M. le Président. Question au ministre des Mines. L'incertitude qui découle de l'inflation et l'incertitude géopolitique créent des perturbations dans les marchés mondiaux ici en Ontario. Le secteur minier de notre province représente une possibilité pour l'Ontario d'avoir un rôle de leadership dans le monde. Alors que le monde se dirige vers une production de véhicules électriques, les minéraux essentiels peuvent être extraits ici dans la province pour fabriquer les batteries. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour que l'Ontario soit un chef de file dans la production minérale? Le ministre des Mines. Je remercie le député de Branford pour sa question. Les possibilités pour l'industrie minière en Ontario n'ont jamais été aussi importantes que maintenant et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une stratégie sur les minerais et les critiques qui est une possibilité dans le nord de l'Ontario pour extraire les minerais et les transformer avec la force de transformation du sud de l'Ontario. Nous faisons face à une incertitude géopolitique en raison de la COVID et alors que la crise climatique continue de s'empirer, nous fournissons des possibilités au marché mondial pour des changements verts. Je suis entièrement d'accord, Monsieur le Président, sur la production de minéraux et de métaux essentiels pour faire une transition énergétique clé. Je célébre aussi l'expansion de Valley Copper. C'est 1,8 milliard de dollars qui assurera l'approvisionnement de minerais critiques pour la fabrication de véhicules électriques complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Les entreprises minières établissent les normes pour le travail sécuritaire à l'échelle mondiale. Notre industrie représente une bonne histoire de remise sur pied alors que notre gouvernement fournit un leadership après des années de négligence sous les libéraux. L'ouverture de nouvelles mines et d'élargir celles qui existent fait en sorte que l'on produit de bons emplois que la bonne population de l'Ontario a besoin. Nous fournirons les minerais essentiels et cela nous permettra aussi de fournir les services essentiels aux Ontariens ontariennes. Est-ce que le ministre peut nous dire les soutiens que l'on peut fournir à l'industrie minière? Le ministre? Encore une fois, je remercie le député de sa question. En tant qu'ancien mineur moi-même, je suis très passionné sur cette industrie. Je faisais partie de l'Association minière de l'Ontario qui, au cours des 44 dernières années, a défendu ce secteur, a bâti des relations positives et célébré cette industrie dynamique. Nous célébrons aujourd'hui la journée Rencontrer les mineurs à Queen's Park. J'encourage tout un chacun à venir rencontrer les mineurs à 17 heures. Ce soir, c'est une possibilité de parler avec les mineurs, d'apprendre l'importance de ce secteur et de parler de discussions politiques pour nous faire avancer. Député d'Ottawa, West Nippian. Prochaine question. Merci. Hier, le directeur de la responsabilité financière a fait rapport que nous allons avoir un manque à gagner de 6 milliards de dollars dans les prochaines années, incluant des milliards de dollars cette année simplement. Le gouvernement ne fait rien pour combler cet écart. Le premier ministre a utilisé la pandémie pour justifier le fait que l'on écrasait les droits des travailleurs qui sont peu rémunérés. Si le premier ministre veut vraiment voir nos enfants réussir, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce qui est évident et pourquoi ne finance-t-il pas le réseau de l'éducation de façon appropriée? Le ministre des Finances. Merci, monsieur le président. À la députée de l'autre côté, je suis certain que la députée a lu le budget qui inclut 3,6 milliards de dollars en augmentation au financement de l'éducation au cours de cet exercice financier. Nous avons déposé le budget en avril 2022. Nous l'avons soumis à l'électorat qui a été appuyé par la population de l'Ontario. Donc, lorsque nous avons demandé à l'Assemblée de se réunir pour adopter ce budget à l'été, est-ce que la députée a voté pour? Non. Nous avions aussi un financement pour les services de garde afin de bâtir plus d'écoles aussi. L'ancien gouvernement a fermé 600 écoles. Vous ne pouvez pas augmenter le nombre de places en services de garde lorsque vous fermez des écoles. Monsieur le président, nous investissons dans nos enfants. Complémentaire. le ministre parle des services de garde. Eh bien, il laisse aussi tomber ce secteur. Le directeur de la responsabilité financière a souligné que les investissements sont inadéquats et que même si nous avons nous respectons les cibles du gouvernement de 71 000 places en garderie d'ici 2026, ce ne sera pas assez. Des milliers de jeunes ne pourront pas avoir accès à la garderie à 10 $ par jour en Ontario. Il y a une crise des travailleurs de la main-d'oeuvre dans ce secteur et donc je me pose la question, pourquoi est-ce que le ministre, le premier ministre va de l'avant avec ces mesures? Le ministre de l'Éducation. Nous avons des mesures, si nous avions mis en place les mesures proposées par l'opposition, nous aurions encore plus de problèmes. En raison des réformes mises en place par notre gouvernement, 92 % des services de garde ont décidé de s'engager dans notre programme pour avoir des services de garde qui sont abordables. 25 % des familles ont reçu une réduction sur leurs services des épargnes qui sont très importantes. Monsieur le Président, nous avons créé 46 000 places en garderie depuis que nous avons pris le pouvoir avec l'entente signée, 86 000 de plus seront créés. nous voulons investir l'argent nécessaire afin d'aider les familles de la province. Prochaine question. Députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Il y a un mois, j'ai visité un hôpital pédiatrique de ma circonscription qui est un organisme de classe mondiale qui élabore des traitements, soutien et fournit des soins spécialisés pour les jeunes handicapés qui souffrent d'un handicap en raison d'un traumatisme ou d'une blessure. Il y a un retard de chirurgie dans cet hôpital et maintenant, avec les hôpitaux pédiatriques qui font face à une surpopulation partout dans la province, les retards s'accumulent. Le gouvernement, entre-temps, s'en tient à ses fonds de réserve alors qu'il y a un risque d'hospitalisation supplémentaire qui a été prévu. Je me demande si le ministre des Finances reconnaîtra qu'il n'a pas prévu le coût et je me demande s'il investira enfin l'argent nécessaire afin d'aider les hôpitaux pédiatriques. La ministre de la Santé, comme je l'ai mentionné dans mes réponses précédentes, on se préparait aux problèmes de virus respiratoires de cette saison. Nous l'avons fait dans le budget adopté en août. Nous nous sommes préparés en anticipant cette augmentation des patients pédiatriques, en pédiatrie plutôt. les patients et les hôpitaux ont été en mesure d'augmenter leur capacité. Je salue les cliniciens et le leadership des dirigeants hospitaliers qui, lorsqu'ils ont vu une augmentation de la population dans leurs hôpitaux, ont travaillé avec leurs hôpitaux voisins afin de pouvoir transférer les patients qui pouvaient l'être. nous faisons le travail, nous faisons ces investissements et nous investissons dans les retards de chirurgie afin de nous assurer que les gens n'aient pas à attendre des délais inappropriés pour obtenir leur chirurgie. Il y aura des défis alors que l'on fait face à l'augmentation des patients en raison de la grippe ou du VRS, mais nous travaillons avec les hôpitaux afin que les soutiens nécessaires soient en place. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ici, dans cette Chambre et dans la population de l'Ontario, nous avons entendu cette chanson de la part du gouvernement. Maintenant, c'est une vieille chanson et les Ontariens méritent d'obtenir les soins dont ils ont besoin et n'ont pas des excuses. Dans l'énoncé économique d'automne, le ministre dit que le gouvernement, et je cite, a toujours été ouvert et transparent. Je reviens du comité permanent des finances et des affaires économiques qui ne pourra pas revoir le budget des dépenses de ce ministère. Lorsqu'on a donné la possibilité de reprendre cette séance, ses collègues ont refusé. Est-ce que le ministre est d'accord avec la décision de ses collègues de bloquer l'examen des budgets des dépenses de son ministère? Et sinon, est-ce qu'il permettra au comité permanent d'étudier le budget des dépenses de son ministère? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je ne sais pas où commencer avec cette question. La députée dont le parti, lorsqu'il a fait face à l'étude de la vérificatrice générale, s'est fait dire que les budgets n'étaient pas équilibrés. Ce n'est pas le cas de notre gouvernement. Nous, depuis cinq ans, nous avons l'approbation de la vérificatrice générale sur nos budgets. Monsieur le Président, regardons l'élection, le budget préélectoral. Le chef, par intérim, le sait très bien. La vérificatrice générale a regardé nos livres et a dit que ces chiffres étaient appropriés. Lorsque la députée, lorsque nous avons été élus en 2018, nous avons découvert que les livres n'étaient pas équilibrés de façon appropriée par les libéraux. Le député le sait, le député le sait. à chaque 90 jours, son gouvernement n'était pas face au public à chaque 90 jours, comme moi je le fais. Prochaine question, député d'Alibertan Quarterly, Brock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Un emploi sur dix est lié à ce secteur. Ça représente un chèque de paye sur dix dans ma circonscription. Nous dépendons, entre autres, de Mariposa Dairy, dans ma circonscription. Ils ont différentes installations, dont une usine qui est la plus grande productrice de fromage de chèvre. Monsieur le Président, pour faire croître ce secteur, nous avons besoin d'accès à de nouveaux marchés afin que nos entreprises puissent s'élargir. Que fait le gouvernement afin de faire la promotion de la production manufacturière en agroalimentaire pour les aider avec de plus grandes possibilités économiques? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de sa question parce que ça me permet de partager avec tout le monde ici dans la Chambre ce que vous avez déjà que les consommateurs de l'Ontario font confiance au secteur de l'Ontario parce qu'il est stable et fiable. Mais par-dessus tout, notre secteur agroalimentaire fait 50 millions de dollars d'échange et nous avons augmenté notre exportation à l'échelle mondiale de 13,4 % depuis 2020. Notre gouvernement fait la promotion de la confiance en la nourriture qui est produite en Ontario. Chaque semaine, il y a à peu près 20 entreprises à notre pavillon au Salon Chicago qui ouvrent de nouvelles portes et plus tôt cet automne, l'Ontario a été l'autre de la plus grande réunion des épiceries où quatre compagnies ont eu tenu plusieurs rencontres pour parler de 14 millions de ventes possibles. Nous sommes forts dans le secteur dans la province de l'Ontario. Une réponse, merci. Monsieur le Président, je remercie pour le travail fantastique qu'elle fait pour les producteurs. Quand une entreprise de l'Ontario se dégrandit, plus d'argent est remise dans notre économie de travail du gouvernement pour promouvoir la nourriture et les boissons produites à l'Ontario et appréciées par les 750 000 travailleurs du secteur. Aux États-Unis, c'est notre partenaire le plus important et c'est un marché très important pour le marché agroalimentaire. Dans cette réalité, nous devons aider nos fermiers alors qu'ils poursuivent des occasions économiques à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait le gouvernement pour aider les entreprises dans le secteur agroalimentaire pour croître dans les marchés d'outre-mer? Monsieur le Président, je suis heureux de partager que nous cherchons toujours de nouvelles avenues pour faire croître nos secteurs agroalimentaires de l'Ontario dans des marchés comme le sud-ouest de l'Asie, dans des réunions récentes avec des représentants de partout dans le monde, je peux vous dire qu'il y a de l'intérêt soutenu pour nos commodités, notre nourriture et pour nos génétiques. Et je dois mentionner qu'on doit parler de nos ports ici, l'exportation de ports à l'Ontario dans 41 pays différents. 9% de ça s'en va au Japon qui est un marché en croissance pour l'Ontario contrairement au gouvernement libéral qui ne regardait pas cette industrie. Notre gouvernement développe la valeur d'un autre secteur en matière d'agriculture et de potentiel d'exportation alimentaire et nous savons que c'est une force moteur dans l'économie provinciale et c'est pour ça que nous sommes fiers d'appuyer nos fermiers, ceux qui produisent alimentaire et de les mettre de l'avant-plan. La prochaine question pour la ministre de la Santé. Chaque semaine, mon bureau reçoit de nombreux appels jugés du manque de notre système de santé à la maison. Elisabeth est une personne âgée dans ma circonscription qui couche dans sa chaise au moins une fois par semaine parce que Bayshore n'avise pas que sa travailleur va venir l'aider pour la transférer dans son lit. La fiabilité de ses soins est tellement mauvais que les patients qui devraient être à la maison sont pris à l'hôpital laissant votre gouvernement à passer des lois qui surpassent leurs droits et qui les poussent dans des centres de soins à long terme loin de leur maison. Est-ce que le ministre peut me dire si elle pense que notre système de soins de santé à la maison répond aux besoins des Ontariens et des Ontariennes? Le membre croit-t-elle que les soins alimentés ne sont pas un soin... ne font-ils pas une partie très importante de notre système de santé? Bien sûr, nous voulons nous assurer que les gens qui peuvent et désirent rester à la maison avec un soutien minimum dans plusieurs cas ont l'occasion de le faire et c'est pourquoi dans le budget de 2022-2023, notre gouvernement investit un milliard de plus au cours des trois prochaines années pour augmenter la qualité des soins. Un milliard de dollars vont faire une grande différence dans notre système de soins de santé à la maison dans nos collectivités ce qui va égaler 739 000 visites d'infirmières, 150 heures de travail pour les infirmières 117 000 visites de physiothérapie d'aide pour la parole, des centaines d'heures de travailleurs d'appui et d'autres types de visites. Est-ce que je crois que ces investissements sont critiques dans la façon dont nous pouvons s'assurer que les gens de l'Ontario obtiennent les soins à la maison qu'ils ont besoin et qu'ils méritent? Oui, bien sûr. Merci, M. le Président. Notre système de soins à la manger est brisé. Il ne répond pas aux besoins de des milliers de gens de chaque jour depuis que le gouvernement a été éli il y a plus de 4 ans et demi. Rien n'a changé. Il y a une crise des ressources humaines dans les soins à la maison, M. le Président, parce que nos gouvernements ne financent pas les soins de santé à la maison de façon adéquate. La crise signifie qu'on fournit des emplois permanents, bien payés avec un régime de retraite et beaucoup de ceux qui travaillent dans les soins de santé vont retourner vers les soins à la maison quand ce gouvernement va admettre que les soins de santé à la maison font partie intégrante de notre système de soins de santé et ils doivent donner de la direction et de l'appui financier pour appuyer le système qui est brisé. M. le Président, quand nous avons adopté un budget qui inclut un milliard de dollars dans le soutien aux soins à la maison et dans la collectivité et que l'autre membre vote contre et se lève aujourd'hui et dit qu'on en a besoin de plus, quel va être votre choix pour appuyer les investissements que la province de l'Ontario fait ou vous allez continuer à attirer, on n'en fait pas assez. Un milliard de dollars est un investissement historique qui va changer le jeu avec les gens qui travaillent et ont la capacité de vivre et de récupérer à la maison, dans leur maison. Nous faisons ces investissements pour nous assurer que les gens obtiennent l'appui dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Nous allons continuer de faire ce travail quel que soit ce que dit le député de la question. Je vais demander au ministre de retirer une question pour le membre de Mississauga-Erin. M. le Président, dans ma circonscription de Mississauga-Erin-Mills, il y a un besoin croissant de plus besoin de logement alors que nos gouvernements sont engagés à appuyer les désoéatrices et vulnérables dans le besoin de notre sacré mission et d'urgence. Nombreux des plus vulnérables ont besoin d'un endroit pour vivre mais ont besoin de plus de soins et d'appui. Pour le dire franchement, il n'y a pas suffisamment de logements. Présentement, il y a un manque de logements abordables qui répondent à leurs besoins précis, la situation qui crée d'un stress additionnel sur ceux qui font des défis et des difficultés. M. le Président, est-ce que le ministre du Logement pourrait-il partager ce que fait le gouvernement pour répondre aux besoins et aux demandes de logements dans ma circonscription? Merci beaucoup et je remercie mon collègue honorable pour la question. M. le Président, ce gouvernement a toujours été et sera toujours concentré sur l'augmentation de la vie des Ontariens, surtout en matière de logement. Nous avons mis beaucoup de ressources pour que les familles et les personnes aient un endroit pour trouver un toit et s'assurer que chaque personne ait accès à l'appui et au soutien dont ils ont besoin. J'étais à Mississauga avec mon collègue de Mississauga-Streetville pour faire une annonce de 40 unités de logement avec un investissement de 4,5 millions de dollars. Nous avons investi 2,25 millions de dollars à Bradford pour construire des unités pour les personnes vulnérables et sans abri. 16 unités, 2,5 millions à Barrie pour créer 114 unités et 1,8 à Windsor pour créer 26 unités et 1,1 pour 18 unités. Monsieur le Président, ce ne sont que quelques exemples de comment nous pouvons développer 3100 unités. On fait l'investissement capital dans les fonds sociaux pour aider ce groupe. Monsieur le Président, merci pour la réponse. C'est clair que le manque de logements est une des barrières les plus grandes qui empêchent les Ontariens de trouver un logement. Nous entendons directement des experts que les frais élevés sont l'obstacle le plus grand à franchir pour obtenir des logements abordables en Ontario. Au ministre adjoint, que fait notre gouvernement pour offrir un soulagement aux frais élevés et imposés aux constructeurs pour assurer que plus de logements sont disponibles pour ceux qui n'en ont le plus besoin. Merci beaucoup pour la question de suivi. Non seulement investissons-nous les fonds nécessaires pour rendre l'hébergement avec soutien, ce qui bloque les constructeurs et les partenaires communautaires de commencer avec le dernier projet de loi. Nous adressons les inquiétudes au sujet des frais, mais je dois mettre l'emphase sur toutes les unités qui ont été construites jusqu'à présent, que ce soit des investissements à Thomasville, où nous avons construit 20 unités ou les 22,9 millions de dollars investis à Thunder Bay pour 29 unités, 5,5 à London pour construire 30 logements modulaires accessibles. Il y a beaucoup plus qui s'en vient. C'est un gouvernement, M. le Président, qui ne laisse personne derrière. On va toujours s'assurer que chaque Ontarien et Ontarienne ait accès à un logement mais un toit où ils seront en sécurité, où ils sont appuyés et reçoivent le soutien dont ils ont besoin. en mars de l'année dernière, le gouvernement conservateur a voté contre le plaid pour les travailleurs de l'appui. Ils ont plutôt choisi de... Ils ont promis qu'ils allaient rendre permanent le 2 $ supplémentaire, mais les PSW dans les hôpitaux attendent encore une augmentation de salaire. dans ma question, est-ce que si le gouvernement conservateur veut que l'Ontario croit qu'il s'inquiète des travailleurs, pourquoi est-ce que ces travailleurs augmentent depuis autant de mois pour une augmentation de 2 $? Merci, M. le Président. le membre soulève un point important. Comme vous le savez, les fonds vont se rendre vers nos partenaires hospitaliers en septembre pour s'assurer que la deuxième tranche de... des... bonus de paiement pour les infirmiers et les travailleurs de la santé vont être distribués et seront rétroactifs. Donc, chaque hôpitaux... Peut-être que le député peut partager avec moi certains exemples dans les hôpitaux pour qu'on puisse faire un suivi, qui ont été distribués de notre gouvernement. Nous reconnaissons l'importance des soins de santé personnels dans notre système de santé et c'est pourquoi nous avons fait une augmentation provisoire. Nous l'avons rendue permanente. Merci. Je ne sais pas si attendre huit mois pour une augmentation de 2 $ indique que vous vous inquiétez des travailleurs de soins. Mais on va aller pour ceux qui travaillent à la maison pour donner des soins. Les normes, quand on regarde ça, selon le ministère du Travail, les guides pour ces travailleurs n'auraient droit seulement à être payés pour plus de 12 heures par jour. Je l'ai appris parce que quelqu'un qui fournit des soins m'a demandé ou m'a dit qu'il ne pourrait pas être payé plus que ça. Ils ont droit aussi à des limites quotidiennes et semaines des périodes de repos et d'avoir des repos et d'avoir des repos entre les corps de travail et non pas de droits de période de repos non plus à un travail à des heures supplémentaires. Donc, ma question est-ce que le premier ministre va demander au ministre des Silences d'augmenter la loi afin que tous les travailleurs de soins de santé puissent obtenir un bon salaire à l'Ontario, incluant les... pour les heures supplémentaires. À nouveau, je veux rappeler aux députés qu'au tout début, le 1er octobre 2020, nous avons pris l'engagement. Nous avons investi pour nous assurer que nos travailleurs de soins de santé personnelles reçoivent l'appui qu'ils ont besoin parce que nous avons vu le travail indispensable qu'ils font et cette augmentation de salaire provisoire est maintenant permanente. Et je vais rappeler que les organismes qui ont cette augmentation permanente ont l'argent du gouvernement d'Ontario. L'argent a été distribué et les fonds seront rétroactifs. Donc, bien que je sois frustré que certaines personnes attendent toujours de recevoir cette amélioration de paye, l'argent a été envoyé et c'est rétroactif et ils vont obtenir leur fonds, leur argent. Un membre de Brampton North, merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ma bonne amie Ruth Notosian qui est l'ancien président de le comité arménien de Toronto et qui est présentement un membre de l'Ontario. Bienvenue à Queen's Park. Je veux informer, selon l'ordonnance, la Cour a recevé un avis qu'un changement temporaire de l'horaire des changements de matière est requis, donc la routine d'après-midi mercredi le 16 novembre 2002 commencera à 13 heures. N'ayant pas plus d'affaires ce matin, donc la Chambre est en repos jusqu'à 13 heures. de la Chambre est en repos jusqu'à 13 heures. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs.